Musique Avec un cœur et deux mains, on peut aller loin, très loin. On peut élever 18 enfants, dont 17 adoptés et certains handicapés. On peut être soi-même handicapé et décider que ce n'est pas une raison pour ne pas aider les autres et prendre tout un tas d'initiatives dans ce sens. Et puis on peut décider de mettre en sourdine une carrière télévisuelle florissante pour développer un projet philanthropique. Frédérique Bedoz, bonjour. Bonjour Emmanuelle. Ce n'est pas de vous dont j'ai parlé dans cette introduction. J'ai parlé de trois personnes, même un peu plus. Les personnes qui ont élevé 18 enfants, dont 17 adoptés, ce sont vos parents. C'est ça. On y reviendra en deuxième partie d'émission. La personne qui est handicapée, qui a décidé que ce n'était peut-être pas un problème, finalement, qu'on pouvait aider les autres, c'est Riyad Salem, quelqu'un dont vous nous parlerez d'ici quelques minutes. Par contre, la personne qui a décidé de mettre un petit peu en sourdine une carrière florissante à la télévision en tant qu'animatrice pour développer un projet philanthropique, ça c'est vous. C'est moi. C'est moi, Frédérique Bedoz, vous la reconnaissez. Par où on va commencer ? Parlons de cette carrière, qu'on sache un peu ce que vous avez mis en sourdine. D'accord. On vous voyait à la télévision, très belle, très élégante, dans des robes magnifiques, animée des émissions quand même plutôt musicales. Oui. Surtout en France, oui, c'est plutôt la musique et le divertissement. Surtout en France, que madame ne travaillait pas qu'en France. Expliquez-nous, expliquez-nous ce que vous disiez. Oui, en fait, ça fait plus de 15 ans que je fais de la télé un petit peu partout dans le monde. J'ai commencé à New York, aux États-Unis, en Angleterre, notamment sur MTV à Londres, où je faisais donc des émissions pour tout MTV Europe, donc une carrière assez internationale. Et puis effectivement, la France, avec France 2, avec M6. Et c'est vrai qu'en France, on m'a surtout vue dans l'univers musical, divertissement, parce qu'il y avait une filiation avec MTV et puis que j'ai fait les victoires de la musique. Enfin voilà. Ça vous a plu ces 15 ans ? Parce que c'était effectivement musique et télévision intimement liées. Vous aviez, j'imagine, un vrai goût pour la musique au départ. Ce n'est pas tombé par hasard ? Oui, oui, non, ça c'est vrai. Mais c'est vrai aussi que tout m'intéresse. Donc c'est vrai que j'ai fait tout type d'émissions. J'ai fait aussi des émissions politiques, des débats, des choses comme ça. Tout m'intéresse autour de moi, la société et la vie autour de moi m'intéressent. Et finalement, le métier de journaliste, c'est ça. Je pense d'abord à cette curiosité et pouvoir faire en sorte d'aider à ce que la parole autour de soi puisse vraiment être bien transmise. Donc c'était ça mon métier. Ce n'était pas tant de me mettre dans la lumière. C'était vraiment d'essayer de faire en sorte que la personne qui était mon invitée puisse véritablement bien s'exprimer, que le public puisse vraiment découvrir quelle était la personne qui se cachait derrière, peut-être la star ou la célébrité. C'est bien, j'ai trouvé ma remplaçante pour VIP, c'est parfait. Ah non, ça je ne me permettrais pas. Je suis très contente d'être invitée. Ah, tant mieux. On a 52 minutes pour discuter toutes les deux. 15 années de télé, c'est riche. Les gens ne se rendent pas compte. Ils ne voient finalement que la surface, que le résultat final. Mais il y a des vraies et belles rencontres qui se font. Si vous deviez extraire pour nous un ou deux souvenirs, mais très différents l'un de l'autre, de rencontres ou d'émissions qui vous ont plu particulièrement, quel souvenir est cher à votre cœur ? Ah, alors ça c'est une sacrée question. Je sais, c'est super dur, moi je ne saurais pas y répondre. Ce n'est pas évident. Mais je sais que j'ai beaucoup aimé la rencontre avec Ben Harper à Los Angeles. On a fait une interview fleuve de 3-4 heures, quelque chose comme ça. Ah oui, c'est même torrent là. Oui, c'est vrai que j'essaye toujours d'avoir des émissions quand même où il y a le temps. Et je crois que toi Emmanuel, qui a une émission de 52 minutes, tu sais à quel point le temps c'est précieux. On n'arrive pas comme ça directement à enlever les couches et les sous-couches du professionnalisme, du masque. De la promo aussi. Voilà, exactement. Et donc, moi ce qui m'intéresse toujours dans l'interview, c'est d'aller à la rencontre de l'autre. Et si moi j'arrive à aller à cette rencontre, finalement le public va pouvoir lui aussi découvrir cette personne. Alors on a besoin d'un peu de temps. Donc c'est toujours un peu ma bagarre, c'est de mettre en place des émissions où on va nous donner le temps. Alors Ben Harper, on avait passé 4 heures ensemble, et ce qu'il y a c'est que, évidemment la musique de Ben Harper elle est magnifique, mais elle est sous-tendue par une âme, une vraie âme. Et là on a pu commencer à la sentir. Et ce qui est très beau aussi, c'est de voir que, évidemment, ça touche le cœur du public, mais aussi la personne qui est interviewée est complètement bouleversée, parce qu'elle se rend compte peu à peu que toute cette richesse qui est là en elle, elle a pu le déverser. Alors c'était un moment magique. Alors ça c'est un beau moment. Quelque chose de complètement différent, puisque tu me dis d'aller dans des univers différents. Voilà, une carrière internationale où j'ai toujours lancé des nouveaux projets un peu partout dans le monde. Alors par exemple, en Chine, j'ai organisé une énorme expo de photos, qui était en fait une des plus grandes expos de photos organisées dans le monde, que j'ai organisée en Chine de façon itinérante, à Shanghai, à Pékin, à la Grande Muraille, à Hong Kong. Et pour le lancement de cette grande exposition, c'était à Shanghai, sur la terrasse de la Tour Perle d'Orient, qui est jumelée avec la Tour Eiffel. En quelle année ? C'était en 2005. D'accord. Et là, en fait, j'avais la moitié du gouvernement français qui était là, donc Raffarin, qui était le premier ministre de l'époque, avec sept ministres, et puis les équivalents en ministres chinois. Et donc je présentais cette grande inauguration. J'avais réussi à faire en sorte que la Tour soit illuminée en bleu, blanc, rouge, pour la France. Et c'était un très beau moment aussi, parce qu'il y a une très grosse tension politique, des gros enjeux. Bien sûr, c'est la Chine. C'est la Chine. Alors en plus, il y a tous les grands patrons d'entreprises qui ont quelque chose à défendre aussi économiquement, tout ça. Donc évidemment, c'est assez lourd. Et en même temps, je voulais vraiment que ce soit quelque chose de populaire. Moi, c'est ça que j'aime. Je veux dire, la Chine, c'est 1,3 milliard de personnes. Alors je voulais vraiment que ces personnes puissent appréhender Paris, l'image de Paris, de la France. C'était des photos de Paris ? Oui, c'était des photos, en fait, qui retraçaient l'année 99 à l'an 2000 avec le décompte sur la Tour Eiffel. J'avais fait développer des immenses photos sur Bâche qui étaient par 4 mètres sur 5, il y en avait un de 14 mètres de large. Enfin, c'était énorme, quoi. D'où est l'idée de faire ça ? C'est hallucinant. Je ne sais pas comment les téléspectateurs réagissent chez nous. Elles disent, oui, oui, elle nous dit qu'elle a organisé comme ça une expo photo en Chine. La moitié du gouvernement français, la moitié du gouvernement chinois. On entend ça, on écoute ça. Pourquoi ? Comment ? Oui, en fait, c'est venu, évidemment, petit à petit. Je ne me suis pas dit d'un coup. Mais voilà, j'étais partie en 2003 pour la première fois en Chine avec ma fille sous le bras et on découvre Pékin. Et puis, voilà, je tombe amoureuse. Je me dis, ce peuple, il a vraiment quelque chose de très beau et tout. Et donc, je trouve que le meilleur moyen d'appréhender un pays, c'est d'y développer un projet, d'y travailler. Parce que du coup, on est obligé d'aller vers l'autre. Bien sûr, oui. Et c'est là où, peu à peu, je me suis dit, voilà, 2003-2005, c'était les années croisées France-Chine. Donc, je me suis dit qu'il y avait un vrai enjeu. Voilà. Et c'est comme ça, peu à peu, que j'ai organisé ça. Et alors, c'était marrant parce que sur cette esplanade, on a donc fait cette inauguration. Et en fait, Raffarin a commencé à faire un discours qui était très, très vivace, quoi. Qui sortait complètement du discours attendu. Et d'ailleurs, normalement, tout Matignon m'avait dit, voilà, vous ne lui posez pas de questions, etc. Et puis, évidemment, je ne me suis pas gênée. J'étais en direct et puis c'était mon événement. Et en fait, c'était très beau, ce qui a été partagé et qui était dans la simplicité. Voilà, ça, c'est des souvenirs de choses à part. Et puis aussi, encore autre chose, en 2007, j'ai animé un débat. C'était à Strasbourg. C'était pour le lancement de l'année de l'égalité des chances pour tous, pour l'Union européenne. Et quand on m'a demandé d'animer ce débat, il y avait une dizaine de parlementaires de toute l'Europe. C'était un moment privilégié pour moi parce que c'est vraiment les valeurs que je défends, en fait. Voilà, et qu'on va retrouver dans le projet Imagine, dont on va parler d'ici quelques minutes. J'ai encore un petit mystère à soulever parce que nous, on est en conversation depuis un petit moment maintenant, mais je n'ai pas soulevé tous les mystères de Frédéric Bedos. Comment une étudiante en égyptologie, avec des études assez poussées, se retrouve en télévision ? Alors là, j'avoue qu'il y a un épisode qui me manque. En fait, c'est vraiment le hasard. C'est vrai qu'à la base, je suis égyptologue, indianiste, historienne de l'art. Je fais l'école du Louvre, la Sorbonne. C'était ma passion depuis toujours. L'école du Louvre, la Sorbonne, d'accord. Et donc, j'étais en train de faire ces études où, finalement, pendant des années, je suis restée bloquée sur des bouquins poussiéreux et où j'étais assez, finalement, isolée et tout ça, concentrée, quoi. Et en fait, pour payer ces études, j'ai commencé à mettre en place, une fois que j'ai commencé à avoir un certain bagage de connaissances sur l'Égypte, j'ai commencé à mettre en place des séries de conférences. Je donnais des conférences dans les écoles, dans les maisons de retraite, tout ça, pour parler de l'Égypte ancienne. Notamment, en sixième, c'est dans le programme, donc j'avais acheté des diapos et tout. Et je faisais en sorte de rassembler plein de classes, etc. Donc, j'avais genre mille personnes et tout, et je faisais la conférence. Et je me suis rendue compte que je n'étais pas timide, que j'aimais beaucoup pouvoir… Transmettre, finalement. Voilà, exactement. Et quand je terminais ces études, j'ai vraiment senti que j'avais besoin, maintenant, de m'ouvrir vers le monde, de pouvoir communiquer, etc. Et donc, je suis en train de terminer ces études, et je vais dans un restaurant près du Louvre, avec une copine étudiante, et je lui dis, tu sais, ce serait peut-être bien que je fasse de la radio, ou un truc comme ça. Je lui dis juste, mais vraiment une idée comme ça, qui me sort comme ça. Et en fait, dans ce restaurant, il y avait le PDG d'une chaîne américaine qui était là, et qui m'a repérée dans le restaurant. Il est venu me voir, j'ai cru que c'était une blague, il est venu me voir, il m'a dit, écoutez, you're the one I want, vous êtes celle que je veux. Ah bon ? Mais ça existe, ce genre de compte de fait ? C'est très étonnant. Alors, bien sûr, j'ai cru que c'était une blague, sauf qu'il est revenu deux secondes après avec son assistante et tout, et il m'a dit, voilà, je vous veux à New York, je vous veux dans trois jours à New York. Il vous avait entendu dire cette petite phrase sur la radio ? Mais rien du tout, rien du tout. Rien du tout, il m'a vue de loin. D'accord. Et c'était hallucinant, même la concordance au niveau du temps, quoi, le timing. Et là, je me suis dit, mais génial, moi, je ne connais pas New York, rien. Je parlais plutôt pas mal anglais, et donc j'ai dit, allez, let's go. Et donc, j'ai tout appris sur le tas là-bas, en fait. Voilà, ça s'est fait comme ça. C'est incroyable. Et ça m'est arrivé une deuxième fois, après. Et la deuxième fois, c'était ? Et la deuxième fois, en fait, donc je reviens des États-Unis après deux ans comme ça, je reviens des États-Unis, et à ce moment-là, je vais, j'ai un ami qui m'appelle, il me dit, écoute, il y a une conférence de presse au musée Jacques-Marc André, c'est sympa, il y a du champagne et tout, est-ce que tu veux venir nous rejoindre ? C'est joli ce musée, en plus, à Paris. C'est super joli. Et moi, qui suis historienne de l'art, je suis forcément sensible à ça. Et donc, je lui dis, bon allez, pourquoi pas ? Je ne sais même pas de quelle conférence de presse il s'agit, je ne sais rien, je veux juste rejoindre un ami, quoi. Et donc, je viens, et je n'ai rien vu de la conférence de presse, parce que je suis arrivée à un portat, et donc, effectivement, j'ai une coupe de champagne, et puis je regarde les œuvres d'art. Et voilà, un gars, il resute, qui arrive vers moi avec du cheveu comme ça, la chemise qui dépasse et tout, et il commence à me parler en anglais, et on parle un petit peu des œuvres d'art autour de nous. Et au bout d'un moment, il me dit, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je lui dis, écoutez, un petit peu tout, de la télé, Internet, parce que j'avais aussi, je me penchais déjà sur Internet aussi à l'époque, et je venais de lancer une émission de radio là-dessus, d'ailleurs. Et à ce moment-là, il me dit, ça vous dit de venir à Londres ? Je dis, oui, pourquoi ? Et en fait, c'était le PDG d'MTV Europe. Voilà. Et donc, je me suis retrouvée, là encore, du jour au lendemain, première française d'MTV en Europe. – Alors, vous allez voir, chers téléspectateurs, pas qu'au niveau professionnel. Donc, on a bien compris qu'elle était cette vie trépidante de journalistes à la télé, radio au départ, etc. Et vous avez mis ça en sommeil, on va dire, ce n'est pas terminé, mis ça en sommeil pour développer un projet que vous portiez depuis longtemps, un projet philanthropique, qui s'appelle le projet Imagine, et dont je vais résumer, mais on vous laissera ensuite expliquer, dont le but est finalement assez simple. Il s'agit d'aider des gens qui ont eux-mêmes des initiatives, des initiatives intéressantes, des initiatives belles, portées par des valeurs importantes, importantes à vos yeux, vous avez été élevés dans ces valeurs-là, et de les aider à faire connaître ces projets, à financer ces projets. C'est pour ça qu'il y aura un appel aux dons à la fin de cette émission. Et vous avez évidemment tout un réseau, vous êtes journaliste, média en plus, et médiatisé, et d'essayer de mettre votre énergie, vos convictions, vos valeurs, et votre réseau au service de ces belles initiatives. – Exactement. – Ça, c'est la partie résumée des choses. – Oui. – Voilà. – Après, l'impulsion vient d'où ? – Comment on est en train d'animer une émission sur M6 qui marche super bien et qu'on dit à son fiancé, je vais arrêter, là c'est le moment, projet Imagine c'est maintenant. Elle vient d'où l'impulsion, Frédérique Bedos ? – Oui, c'est vrai, c'est étonnant. En fait, en 2008, j'ai encore une émission sur M6 qui s'appelle M6 et W9 d'ailleurs, elle a été diffusée sur les deux chaînes, qui s'appelle Concerts privés, qui est une très belle émission, enfin, je trouvais que c'était une très belle émission. – C'était une très belle émission, Frédérique, moi j'ai vu. – Donc on avait la chance de recevoir toutes les plus grandes stars de la musique du monde entier qui venaient donc faire un concert privé pour nous et j'avais une bonne demi-heure, trois quarts d'heure d'interview en tête à tête avec ces grandes stars, donc elles pouvaient vraiment s'exprimer à loisir. Donc une émission de qualité dans laquelle je prenais beaucoup de plaisir. Et en fait, dans le courant de l'année 2008, donc c'est la troisième saison de cette émission, j'ai peu à peu le projet Imagine qui commence à émerger en moi, dans mon cœur. Et en fait, c'est là encore une question de timing, j'imagine. Je pense que j'ai eu comme le puzzle de ma vie qui s'est mis en place. Donc c'est vrai que j'ai eu une enfance un peu particulière dans laquelle j'ai reçu des valeurs très fortes parce que dans notre famille, on a vécu l'amour, la providence, peut-être d'une façon un petit peu exceptionnelle, on va dire. Alors parlons-en de cette famille puisqu'on en parle. Oui, allons-y. Allons-y, allons-y. Papa haïtien, réfugié en France sous Duvalier, maman normande. Tout à fait, tout à fait. Flash, il s'aime. Oui, tout à fait. Bon, je résume un peu. Oui, c'est ça. Et après, que se passe-t-il ? Donc c'est vrai que je nais en Normandie puisque ma mère est normande, elle a voulu absolument accoucher en Normandie. On vit à Paris jusqu'à mes trois ans avec ma maman. En fait, mon père disparaît du paysage, mon père donc biologique. Et en fait, j'ai eu une petite enfance assez difficile puisque ma mère vraiment vit sans le sou, a un côté très bohème et tout. Et un jour, elle rencontre un prêtre qui se rend compte quand même qu'elle vit une situation très précaire avec sa petite fille sous le bras. Et il lui dit, écoute, je pense que ce serait bien que tu puisses te réfugier à un moment, te reposer avec ta fille. Et je connais une famille qui est très accueillante, très bonne, qui habite dans le nord de la France. Et je pense qu'il serait OK pour t'accueillir à un moment avec ta fille. Et effectivement, elle sent que c'est une bonne inspiration. Et donc, elle y va. Et c'est là où je fais la rencontre de la famille qui va devenir ma famille adoptive. Et cette famille, qui se compose d'un jeune couple qui s'appelle Marie-Thérèse et Michel, en fait, ont déjà commencé à adopter pas mal d'enfants qui viennent du monde entier. Et on est tous en bas âge. Donc moi, j'arrive, j'ai 3 ans. Et effectivement, il m'accueille avec ma mère. Et en fait, au bout de quelques mois, la santé de ma mère périclite. Et ce qui fait qu'elle se retrouve régulièrement à aller à l'hôpital. Et donc, du coup, ça devient véritablement ma famille, ma seconde famille. Ce qui n'empêche pas qu'évidemment, j'avais ma maman aussi. Mais donc, j'ai fait beaucoup d'allers-retours. Mais en tout cas, me voilà plongée dans une famille où en fait, à terme, on sera quand même 18 enfants adoptés du monde entier. Et on vit dans cette famille. En fait, mes parents ne s'étaient pas dit « Tiens, si on adoptait 18 enfants ». Simplement, ils avaient accès au dossier d'adoption parce que mon père, en plus de son travail, il partageait mon père adoptif. – Votre père, quand on dit votre père, c'est votre père adoptif. – Tout à fait. – On a bien compris que vous avez très peu connu votre père biologique. – Tout à fait. Donc, mon père adoptif partageait une quincaillerie de quartier avec ses deux frères. Et à côté de ça, il était bénévole de façon très active avec Terre des Hommes, donc cette grande association qui défend l'enfance défavorisée dans le monde entier, qui est suisse. Et donc, il a toujours œuvré au sein de cette association avant de lui-même créer sa propre association qui s'appelle Enfance et Vie. Donc, du fait de cette activité, il avait régulièrement les dossiers d'adoption de divers enfants. Et beaucoup de ces enfants, on voyait bien qu'ils étaient inadoptables. – Oui, parce que trop patins par une maladie, par une difformité, parce que trop vieux aussi. – Trop âgés, les gens veulent des bébés. – Trop âgés, parce que peut-être à risque. – Trop traumatisés aussi parfois, parce qu'il y a des parcours difficiles. – Et puis quand on adopte, on a envie d'adopter un petit bébé sans problème. – C'est ça, c'est vrai que c'est pas simple. – On est sur un fantasme aussi un petit peu. – Exactement, et ça se comprend. – Et c'est vrai que mes parents, en fait, quand ils lisaient ces dossiers, chaque fois, ils avaient le cœur déchiré, ils se rendaient bien compte que cet enfant-là allait être mis sur le côté. Et à ce moment-là, ils ne pouvaient pas. Et donc, ils disaient, nous, on va le prendre. Et donc, ça s'est fait comme ça, les uns après les autres. Et donc, on s'est retrouvés dans une petite maison comme ça, qui craquait, tous ensemble, à vivre l'amour, l'amour qui soigne, l'amour qui permet vraiment de cicatriser les pires blessures. Et l'amour qui unit, qui sauve. – Alors, dans cette famille, donc, 18 enfants, ils ne sont pas arrivés les 18 ans en même temps, vous êtes quand même nombreux, etc. Il y a des enfants qui viennent du monde entier. Vous pouvez nous donner 2, 3 noms de frères et soeurs avec leur destination. – Oui. Alors, il y a Hélène, qui vient d'Inde du Sud. Quand je dis, il faut savoir, on est fin des années 60, début des années 70. – Oui, la diversité n'est pas trop à l'honneur à l'époque. – Voilà, il faut savoir que sur le dossier de ma sœur Hélène, qui vient d'Inde du Sud, il était marqué trop foncé. C'est des choses qui paraissent incroyables aujourd'hui. Donc, voilà, trop mignonne, ma sœur Hélène qui est arrivée d'Inde du Sud, ma sœur Virginie de Corée du Sud, cette fois. Mes parents aussi ont une fille biologique qui est arrivée peu après la première adoption, qui s'appelle Marie-Laurence. – Et la première adoption, c'était un petit garçon de 14 ans. J'ai vu un premier enfant, on ne s'imagine pas avoir un ado de 14 ans qui a failli être envoyé à l'armée, et c'était l'adoption ou l'armée. – C'est ça. – Il y a eu beaucoup de chance. – Exactement. Oui, c'est fou parce qu'en plus, mes parents n'avaient pas l'âge d'avoir un enfant de 14 ans. – Oui. – Et quand ils voient ce dossier et qu'ils comprennent que c'est sa dernière chance où on l'envoie à l'armée, ils se disent non, on ne peut pas, il faut lui donner sa chance. Et donc voilà, le premier enfant, effectivement, ce n'est pas du tout un bébé. Et voilà, ça montre bien à quel point il y a une véritable gratuité et générosité dans cet amour, dans cet accueil. – Et il y a eu aussi des enfants avec des infirmités, des enfants handicapés, on peut peut-être… Il y a Gaston notamment, qu'est-ce qui lui est arrivé à Gaston ? – Gaston vient du Cameroun et Gaston était tombé dans un feu tout petit. Donc il a été complètement, jusqu'ici, complètement dévisagé. – Tout le haut du corps, les épaules et tout le visage. – Donc vraiment, plus de visage. Et il a perdu un œil dans cet accident et l'autre œil, vous voyez que quelques dixièmes. Donc très handicapé et en plus, faire face quand on n'a pas de visage. Donc il est venu en France et il a subi des tas d'opérations sur des tas d'années, donc une grande douleur. Et il y a quelque chose qui est magnifique parce qu'une autre de mes petites sœurs s'appelle Cathy et Cathy est sourde, sourde profonde. Donc quand elle a été adoptée, elle avait cinq ans et elle était très traumatisée parce qu'en fait, ses parents biologiques n'avaient pas compris pendant des années qu'elle était sourde. Et donc ne comprenant pas, ils s'étaient montrés assez violents avec elle. Ce qui fait que c'était une gosse qui finalement ne savait pas ce qu'était l'amour et donc était très agressive. Quand elle est arrivée à la maison, elle guérifait, elle tirait les cheveux. Enfin, c'était quelque chose, une boule de nerfs. Et ma mère répondait tout le temps par une caresse, pendant des mois et des mois, pour pouvoir lui montrer ce qu'est l'amour. Et peu à peu, on a vu sa tendresse, la véritable nature de Cathy sortir, sa douceur. Et ce qui est très beau, c'est la rencontre entre Gaston et Cathy. Cathy, quand elle a vu Gaston arriver, qui n'avait plus de visage, ce n'est pas facile, hein ? Donc, dur à regarder, quoi. Cathy, quand elle l'a vue de loin, elle disait, j'aime pas, j'aime pas. Elle ne voulait même pas l'approcher. Et puis, elle l'a observée. Elle l'a observée pendant des jours et des jours. Et peu à peu, elle a compris qu'il ne voyait pas, qu'il voyait très peu. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé en elle, mais ça l'a touchée. Elle qui est sourde. Et on l'a vu, peu à peu, le prendre par la main et commencer à lui faire visiter la maison, à le guider, tu vois. Et ce qui est marrant, c'est que Gaston, il avait perdu pratiquement tous ses cheveux devant puisqu'en étant tombé dans le feu. Bien sûr. Et donc, il avait une espèce de tonsure aussi derrière. Et c'était devenu l'endroit où Cathy lui mettait un baiser quand elle l'a embrassée. C'était là derrière. C'est beau, hein ? Oui, c'est très beau. Et il y a aussi Pierre-Vincent, qui lui est arrivé sans bras ni jambes. Tout à fait. C'est encore un autre challenge, comme on dit. qui est le seul à vivre aujourd'hui toujours dans la famille parce qu'il a besoin d'eux aussi. Mais là aussi, c'est aussi très, très beau d'aller chercher des enfants dont personne ne veut, finalement. Tout à fait. Pierre-Vincent, c'est magique. C'est vraiment magique parce qu'on était déjà assez nombreux, encore assez petits, quand mes parents entendent parler de lui. Il était en train de se laisser mourir de faim dans une pouponnière. Il avait été abandonné à la naissance, donc né sans bras et sans jambes. Et il n'avait jamais rien vu d'autre que des personnes en blouse blanche. Donc mes parents, quand ils sont allés le voir, déjà, ils ont dû mettre une blouse blanche pour ne pas l'effrayer. Et un petit enfant de 2 ans sans bras ni jambes qui se laisse moyen de faim, ça ressemble à un enfant de 6 mois, quoi. Et donc, bon, évidemment qu'ils avaient très, très envie de l'adopter. Mais en même temps, mes parents ne sont pas fous. Ils savent bien la responsabilité que c'est, sachant qu'on était déjà nombreux et tout. Et donc, pour la première fois, là, ils nous ont réunis dans le salon pour nous demander notre avis. Et nous demander, voilà, nous expliquer le cas de Pierre-Vincent et nous dire est-ce que vous serez OK vraiment pour l'entourer tous ensemble ? Parce qu'on aura besoin de nous tous, quoi, autour de lui. Et effectivement, c'est beau l'enfance, parce que l'enfance ne se pose pas tellement de questions. C'est assez direct. Donc, nous, directement, avec deux de mes sœurs, Hélène et Virginie, on a été prendre une poupée, puis on a enlevé les bras et les jambes pour se rendre compte, bon, c'est à quoi ça ressemble, quoi. Et puis, bon, on n'a pas vu où était vraiment le problème. Et on a dit, évidemment qu'on le prend. Donc, on était tous dans le salon, comme ça, à dire à nos parents, évidemment qu'on le prend. Et c'était un grand moment d'intense émotion. Mes parents étaient très émus. Et donc, ça a mis quelques mois avant qu'il arrive. Et je me souviens, quand ils sont partis le chercher, il était à Tours. Et nous, on habitait donc dans le nord de la France. Et on attendait, dans le petit salon, leur retour. Et on avait l'impression d'attendre le petit Jésus dans la crèche. C'était incroyable. Et il est arrivé. Et tu vois, ce qui est extraordinaire, c'est que déjà, il y avait un amour très fort dans cette famille. Mais quand il est arrivé, c'est comme si il avait... La famille s'est vraiment totalement soudée autour de lui, quoi. Et ce petit garçon qui se laissait mourir, d'un coup, c'est devenu juste la joie. Je n'ai jamais vu mon petit frère se plaindre de quoi que ce soit. Et c'est une leçon de vie. Alors aujourd'hui, ce monsieur, c'est un monsieur qui a une trentaine d'années, qui est champion de France de tir à la carabine, s'il vous plaît, qui fait aussi du foot en fauteuil électrique. C'est ça, exactement. C'est le seul sportif de haut niveau de la famille. C'est génial. C'est juste incroyable. Voilà, on arrive un peu mieux à savoir d'où naît le projet Imagine. La diversité s'est vécue au quotidien depuis la plus tendre enfance. Et donc, ce projet, un jour, de porter aussi des initiatives avec ce projet qui porte bien son nom, Imagine, en référence à une fameuse chanson. On voit bien. Après, il faut le mettre en place. Moi, ce que je propose, Frédéric, c'est de regarder. On va mettre des images. On va regarder une petite vidéo. On n'a pas l'habitude de faire ça dans VIP. Mais on le fait parce que ça vaut vraiment le coup de regarder une petite vidéo avec votre premier bébé. En tant que projet, évidemment, quand vous allez voir le gaillard, vous allez voir que ce n'est pas un bébé. C'est vrai, c'est vrai. Il s'appelle Riyad Salam. On peut dire un peu qui il est, Riyad, avant qu'on l'écoute ? En fait, c'est mon premier héros, puisque l'idée du projet Imagine, c'est de mettre en lumière les héros anonymes, toutes les personnes dont on ne parle jamais et qui font des choses formidables pour les gens qui les entourent. Alors, c'est mon premier héros Imagine. Et donc, on a fait tout un reportage sur lui. Une personne qui est lui aussi handicapée et qui, effectivement, surmonte complètement tout ça dans sa vie personnelle, mais surtout aide autour de lui d'une façon incroyable. C'est très inspirant. Alors, il aide en disant, on va dire rapidement ce qu'il fait. Oui. Alors, il est né en Tunisie. Il est arrivé en France vers deux ans. Toute son enfance, il a passé dans des hôpitaux, des institutions spécialisées où il a subi pas mal d'opérations, etc. Et dès qu'il a pu en sortir, à 18 ans, la première chose qu'il a fait, c'est de distribuer des médicaments, du matériel orthopédique dans les pays du Tiers-Monde. Il voyage partout dans le monde, comme ça. En plus, c'est un sportif de haut niveau, notamment en basket-fauteuil. Alors, sachant qu'il n'a pas de main. Et donc, c'est assez incroyable. Et c'est un grand champion, un champion d'Europe, etc. Et grâce à cette équipe, ce club de Paris, ce club d'handisport, il fait de la sensibilisation dans les écoles, dans les entreprises. Il va à la rencontre des prisonniers, des détenus dans les prisons. Et aussi, il fait encore plein d'autres choses pour nous réunir tous et faire la fête avec le dé-festival, par exemple. Et puis aussi… C'est un festival de rencontres entre handicapés et non-handicapés. Et on fait la fête ensemble, et aussi avec toutes les associations qui œuvrent tout au long de l'année, pour que ça aille bien, et on fait ça ensemble, le résultat de tout ça. Alors, on va l'écouter, en fait, les passages qu'on a sélectionnés. Si vous voulez voir le film en entier, il faudra aller sur le site Internet. On va citer le site Internet. www.leprojetimagine.com Voilà, c'est quand même simple. Nous, on a choisi pile le passage où il parle un peu de sa philosophie de vie. Oui. Voilà, donc on va le regarder et l'écouter. Ok. Il y a une multitude de vérités, et c'est magique. Je me dis qu'on est con de se foutre sur la gueule et de se faire la guerre pour des idées. Au contraire, le monde est tellement beau. On a quelque chose de particulier dans l'univers, qui est super fragile, et on n'en a pas conscience. Et je trouve dommage qu'on n'arrive pas à élever les esprits pour avoir conscience de la richesse que l'on a et de ce que c'est que la vie, quoi. Vraiment. Quand tu passes des années enfermé dans un centre ou dans un hôpital, des mois, des semaines, des années, à regarder des plafonds, quand d'un seul coup l'horizon s'ouvre à toi, c'est indéfinissable. Comment on sélectionne les héros, les futurs héros ? Parce que là, lui c'est le premier, mais il y a une sélection, on ne peut pas soutenir tout le monde. À un moment, il faut voir la viabilité des projets aussi, la fiabilité du personnage. Comment on fait pour trouver les gens et les sélectionner ? – Alors, c'est vrai que moi, en fait, dans ma sélection, quelque part, c'est une question d'esprit, quoi. Tu vois, ce qu'on vient d'entendre de Riyad, voilà, il a son parcours et il a une spiritualité qui est universelle. C'est ça qui me plaît. C'est-à-dire que, finalement, il ne nous parle pas du handicap. Il nous parle de choses, tu vois, on oublie même ça. C'est-à-dire qu'il nous parle de notre humanité qui nous est commune à tous. Et donc, du coup, ça nous parle à tous. Et c'est cette spiritualité. C'est-à-dire que, d'un côté, ce sont des personnes qui ont du vécu, qui mettent vraiment en branle ce qu'ils ont dans le cœur. Donc, ce n'est pas juste un discours. Ils ne refont pas le monde en parole. Ils le font avec les mains dans le cambouis. Mais il y a une vraie spiritualité, une vraie force comme ça, humaniste, qui est derrière et qui sous-tend tout ça. Et dans le projet Imagine, c'est vraiment ce que j'essaye de mettre en valeur. Alors, du coup, il faut forcément les deux pôles. Donc, déjà, un héros Imagine, c'est forcément quelqu'un qui a les mains dans le cambouis, qui fait et qui fait et qui donne du résultat. Et en même temps, qui nous bluffe parce que cette imagination, ce dynamisme, c'est aussi une forme de révolution. C'est-à-dire, on est quand même dans une société où il y a quand même une espèce de morosité, où on nous dit que tout est foutu, que si tu fais quelque chose, ce sera une goutte d'eau dans la mer. Et eux, ils nous montrent, « Ouais, mais c'est comme ça qu'on fait la mer, avec des gouttes d'eau. » Et ça, tu vois, c'est cet optimisme-là qui... C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de pleurer dans les chaumières, en disant, « Ah, c'était joli. » C'est vraiment, « Ouais, mais en fait, moi aussi, je peux faire des trucs. » Donc, c'est cette énergie qui va nous donner, et qui va nous donner, nous aussi, envie, peut-être de développer une vocation. Même si c'est une petite action, en fait, elle rayonne. Ce qui veut dire que... Alors, j'imagine que par le bouche à oreille, notamment, ça se fait pas mal, mais les gens qui verront cette émission, qui l'entendront à la radio, pourront dire, « Je vais contacter Frédéric Bedos. » Et moi, je connais quelqu'un d'accord. Je vais recevoir un courrier. Allez directement sur le site, si vous voulez contacter Frédéric. Moi, je vais passer mon temps à renvoyer les lettres. Non, mais c'est super. Ça doit devenir une chaîne d'amour. Alors, ce qui est important, on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche. À un moment, il faut avoir un soutien politique. Il faut avoir un soutien, je pense, aux grands penseurs, parce qu'Edgar Morin va venir vous appuyer, mais des institutions aussi. Et quand on explore votre site, on tombe sur une interview avec le médiateur de la République, avec Jean-Paul Delevoye. Et c'est assez intéressant à écouter, parce qu'on comprend qu'on peut impliquer des personnages comme lui dans ce projet-là, le soutenir. Alors, pas que dans les mots, j'espère. J'espère que le soutien est effectif derrière. J'aimerais qu'on l'entende, lui aussi. Mais avant qu'on l'entende, pourquoi c'était important pour vous d'aller le voir, lui ? Alors, en fait, quand j'ai commencé à créer le projet Imagine, évidemment, le cœur, c'est les héros imagines, les mettre en lumière. Mais en même temps, je trouvais que c'était important sur ces sujets qui, finalement, sont véritablement d'actualité, ces sujets d'entraide, de solidarité. Qu'est-ce qu'on peut faire de beau ensemble ? C'est un vrai enjeu, parce qu'effectivement, on le voit bien dans notre société. Peu à peu, surtout en France, on l'a remarqué, les gens ont le moral dans les chaussettes, quoi. Et donc, il y a vraiment des choses à faire. On est, je crois, à la croisée des chemins. Le pire comme le meilleur est possible. Espérons qu'on va pencher vers le meilleur. Et donc, je trouvais que c'était important aussi de mettre des neurones là-dedans, de discuter avec des gens qui ont un bagage intellectuel très fort. Donc, Edgar Morin, voilà, évidemment. Et puis aussi, évidemment, les institutions politiques, parce qu'il faut se reler là à un moment, si on veut que ça prenne une grosse dimension. Alors, le médiateur de la République, ce qui était marrant, c'est qu'en fait, au moment où je fais son interview, c'est le moment où il vient de sortir ce rapport officiel, qui avait fait la une du monde et tout ça, et qui disait que, effectivement, les Français avaient le moral plus bas que tout. et qui disaient que c'était finalement dû à un déficit du bien-vivre ensemble. Donc, on était au cœur du sujet. Et là, je me suis dit, attends, là, c'est incroyable, parce que moi, quand j'ai commencé le projet Imagine, c'était déjà mon diagnostic et mon constat que je faisais instinctivement. Sauf que là, ce diagnostic était validé par des études, des opérations, des... Exactement. Des... Des... Alors, c'est officiel, quoi. Alors, ça m'intéressait. Et en plus de ça, c'est vrai que ce médiateur de la République, Jean-Paul Delevoye, c'est quand même une personne particulière, qui, intellectuellement, est assez brillante, qui aussi ose mettre les pieds dans le plat, ce qui n'est pas toujours le cas de tous nos politiques. Donc, voilà, je trouvais que c'était intéressant parce qu'il n'est pas tellement langue de bois. Quand on le lance sur un sujet, il y va. Et d'avoir aussi son analyse, donc, politicienne de tout ça, de cette situation. Alors, on va... On en a extrait deux, trois phrases. On va les écouter. Et j'aimerais qu'on réagisse dessus. D'accord. On l'écoute. Jean-Paul Delevoye. Il est évident que la solidarité est synonyme de responsabilité. Je suis solidaire si je me sens responsable de l'autre. Être responsable de l'autre, c'est accepter le fait d'être en communauté avec l'autre. Être communauté avec l'autre, ça veut dire se sentir citoyen d'une nation. Et donc, partager les mêmes valeurs, partager les mêmes ambitions et les mêmes objectifs. Et c'est à partir du moment où on ne se sent plus solidaires que l'on est à ce moment-là consommateur du territoire sur lequel on est. Il a dit plein de gros mots. Nation, solidaire, responsabilité. Oh, 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 oh. Tu sens comme il y a une gravité dans tout ça. Il y a un enjeu. Il y a un enjeu important. C'est vraiment... Ce n'est pas qu'il faut se prendre au sérieux, mais il faut le prendre à bras-le-corps, l'histoire, quand même. Oui, mais quand on se lance dans un projet comme celui-là, on prend des responsabilités aussi. On prend des engagements vis-à-vis des personnes comme Riyad Salam, mais pas uniquement. Parce qu'il y a tout un tas de gens bénévoles. Autour de Frédéric Beno, ça n'est pas toute seule. Donc, on engage tout un tas de gens avec soi. Et c'est une gravité qui n'est pas... Ce n'est pas dramatique. Je veux dire, ce n'est pas une gravité grave. C'est une gravité responsable, on va dire. Oui, c'est ça, exactement. Et donc, on le fait avec toute notre énergie, notre optimisme, avec un énorme sourire du cœur. Moi, je le vois vraiment comme ça. Parce que c'est d'abord parce que j'ai de l'espoir et que je pense que tout est possible vers le meilleur que je m'active dedans. Ce n'est pas pour me faire plaisir en racontant des jolies histoires. C'est vraiment avec l'idée d'avoir un impact. Et là, tu vois, ce que j'aime. Finalement, moi, j'ai envie de pousser le bouchon plus loin. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'effectivement, il parle de communauté d'esprit. C'est-à-dire que si peu à peu, on devient aussi responsable de l'autre, ne pas être consommateur, simplement. Et tu vois, en fait, c'est-à-dire que si tu commences vraiment à voir l'autre comme un frère ou une sœur, alors effectivement, tu dois en prendre soin. C'est cette fraternité-là, quoi. Tu vois ? Évidemment. Voilà. Évidemment. C'est-à-dire que pour moi, comment dire ? Ça ne suffira pas de se respecter les uns les autres. Ça ne suffira pas. C'est tout le principe de la tolérance. Qu'est-ce que la tolérance sans l'amour ? Si on s'arrête à la tolérance, c'est déjà beau, mais ce n'est pas assez. À la maison, on est tous arrivés avec des blessures, tu vois, il y avait de multiples blessures et de multiples histoires différentes, de multiples trajectoires. Et on s'est retrouvés dans cette petite maison avec des parents qui ont essayé de nous donner de l'amour. S'ils n'avaient fait que nous respecter et nous tolérer à la maison, on ne serait pas guéris. Tu vois ? C'est ce supplément d'âme-là. Alors, justement, on parle de l'âme, on a parlé de la providence, il y a une magnifique croix au cou de mon invité. Il y avait quand même une maman, je ne sais pas si c'est le cas du papa. Alors, quand je dis maman, c'est la maman adoptive. Parce que, si j'ai bien compris, ta maman, après, tu l'as perdue ? Non, non, elle est toujours là, mais elle est très diminuée. Qui était très croyante. Il y a notamment cette anecdote fabuleuse, il faut absolument la raconter, où cette maison commence à craquer de partout. Il y a tellement d'enfants, vous ne tenez plus dans cette maison. Il faudrait cette magnifique maison, là, très belle, avec ses chambres de bonne et toutes ses chambres, avec chaque enfant et sa chambre, mais ce n'était juste pas dans les moyens de la famille. On fait quoi, Seigneur ? C'est quoi ? La Providence. C'est vrai que c'est une famille qui a été portée par Dieu, c'est clair. Ma maman adoptive a vraiment une relation à Dieu, personnelle, particulière, qui fait qu'il ne se quitte pas, il se parle tout le temps, et qui fait que rien ne lui fait peur, ni adopter 18 enfants, alors que c'est quand même juste énorme. Et aussi, malgré le fait qu'ils ne roulent pas sur l'or, qu'ils ne sont pas riches, d'avoir toujours, toujours ouvert sa porte à ceux qui ont besoin, d'avoir toujours gardé les mains ouvertes. Ma mère dit toujours, voilà, quand tu as les mains ouvertes, tu peux tout perdre, mais tu peux tout recevoir. Ok, ce que tu as, tu le gardes comme ça, mais tu peux pas recevoir plus, tu vois. Garder les mains ouvertes. Et c'est là le secret. Et c'est comme ça qu'elle a toujours vécu. Et finalement, effectivement, moi, je suis bien obligée de constater que ça a toujours marché. Et donc, on a toujours eu plein de gens à table avec nous, on a toujours eu des personnes qu'elle a accueillies dans la journée, qu'elle a lavées, tu vois. Et en même temps, jamais manqué de rien. Alors c'est vrai qu'à un moment, on était donc dans cette petite maison qui n'était pas prévue pour recevoir tant d'enfants, qui était la petite maison dans laquelle ils avaient emménagé une fois qu'ils s'étaient mariés, quoi, des jeunes mariés. Et donc, elle craquait. On était dans les guilles superposées, tout va. Et là, elle dit à Dieu, écoute, Seigneur, mais avec cette foi inébranlable de, sachant que Dieu l'aime, et de dire, Seigneur, moi, maintenant, je voudrais que chacun de mes enfants ait sa chambre, donc il va falloir une belle maison. Ils n'ont pas un sou de côté, évidemment. Elle commence à visiter les maisons. Et donc, et à ce moment-là, effectivement, elle voit une maison qui correspond à tous ses rêves, une grande maison. Mon père est très bricoleur. Et donc, elle sait qu'il va pouvoir tout arranger pour que ce soit des chambres, etc. Et donc, on lui dit un petit peu combien elle coûte. « Ma mère n'a aucune notion des chiffres. » « Oui, bon, écoute, Seigneur, t'as vu le chiffre ? » Enfin, voilà, quoi. Et effectivement, au moment où elle s'intéresse à cette maison, une personne qu'elle a aidée pendant des années et des années, à qui elle donnait à manger midi et soir. Une personne âgée. Qui était très isolée, qui habitait tout près de la maison où on habitait à l'époque, et qui était très isolée, très seule, et qui n'avait pas l'air du tout de rouler sur l'or, enfin, qui vivait très simplement. Et en fait, elle avait pas mal d'économies et qu'elle a léguées à mes parents. Et en fait, ça correspondait aux chiffres, quoi. Donc, ils ont pu payer avec les frais de notaire et tout, ça correspondait. Ça, déjà, c'est signé. C'est juste incroyable. Alors, je voudrais aussi l'anecdote de la salle de bain. Parce que moi, je me délecte depuis des jours et des jours à entendre ces anecdotes. Mais là, il faut vraiment la livrer aux téléspectateurs. Parce que c'est vrai qu'avoir une salle de bain décente pour pouvoir se laver quand il y a une famille nombreuse, c'est pas mal, quand même. C'est pas mal. C'est-à-dire que quand on est arrivé dans cette grande maison, donc il a fallu aussi faire pas mal de travaux et tout, qui se sont fait petit à petit. Et ça a été meublé aussi par la Providence. En fait, tout est arrivé. Enfin, voilà. Et à un moment, ma mère, qui adore prendre des bains, à un moment, se dit, j'aimerais bien avoir une nouvelle salle de bain. Et elle se demande si elle a le droit. Si c'est légitime. Mais oui. Parce qu'on est toujours... Souvent, d'ailleurs, les chrétiens, on a un côté comme ça à culpabiliser avec tout ce qui est autour du matériel, etc. Est-ce qu'on a droit ? Je crois que Dieu a envie de nous gâter. Je crois que... Mais il faut savoir comment le vivre. Et donc, ma mère se pose la question, puis elle dit à Dieu, est-ce que tu crois que j'ai le droit de demander à mon mari de me faire une belle salle de bain ? Puis elle ne reçoit pas de réponse. Elle dit à toute Seigneur, moi, si je demande à mon mari, ce n'est pas une fois qu'il est dans les travaux, les mains dans le cambouis, qu'il faudra me dire d'arrêter. Mais elle ne reçoit pas de réponse. Donc, elle demande à son mari. Et son mari, qui adore sa femme, mon père adore, adore ma mère, c'est extraordinaire. Et il lui dit, bien sûr, je vais te faire une belle salle de bain. Et il le voilà qui lui fait une superbe salle de bain. Et au moment, le jour où elle se termine, ce jour-là... Où elle va pouvoir prendre son premier bain ! Dans sa nouvelle salle de bain, la porte, on sonne à la porte, et c'était un des SDF du coin qu'elle connaissait bien et qui était dans un état, mais lamentable ce jour-là, mais vraiment dans un état. Mais même pas qu'elle se pose la question, immédiatement, elle lui dit, attends, viens, je vais te nettoyer tes affaires, tu vas prendre un bain. Donc, la personne, la toute première personne qui a inauguré la nouvelle salle de bain, c'était le SDF. Et au moment où elle est en train de lui nettoyer ses vêtements pendant qu'il prend son bain, là, elle reçoit cette parole du Seigneur qui lui dit, voilà, tu vois, cette maison est ma maison, tu en es la servante, et tant que tu vivras comme ça, tu as droit à tout. La réponse était venue. C'est ça, c'est ça, c'est cette richesse. Et est-ce qu'au moment du lancement du projet Imagine, c'est quand même un projet qui sort seulement, entre guillemets, seulement maintenant, mais il y a trois ans d'antériorité quand même, est-ce que, justement, il y a eu cette confiance dans le Seigneur ? Ah oui, c'est sûr. J'arrête mon émission qui carbure que j'adore, Seigneur, mais alors, sois là, quoi. C'était vraiment ça. C'est fou parce que je pense que ça, c'est la grâce. C'est-à-dire, si évidemment, je m'étais un tout petit peu arrêtée pour réfléchir raisonnablement, il n'y avait rien de raisonnable, à d'un seul coup arrêter mon émission sur M6 pour me consacrer à ce projet. J'imagine la tête des dirigeants d'M6. Ils ont une animatrice professionnelle, bilingue, l'émission Carbure, elle est belle comme le jour, elle est souriante, tout le monde l'adore, et écoutez, je m'en vais. Surtout que je n'ai donné aucune explication. Ça ne doit jamais leur arriver, quoi. Jamais. C'est vrai que je n'ai donné aucune explication. Je n'ai pas expliqué pourquoi, je n'ai pas dit pourquoi. J'ai juste dit, voilà. Je me souviens très bien, en juin 2008, la dernière émission que j'ai tournée pour Concert privé, c'était Call Play, qui était au top, qui venait de sortir Viva la Vida, qui était number one dans le monde. Et c'est vrai que c'est un superbe groupe, superbe musique. Et je me tourne vers mon fiancé, je dis, c'est bien pour terminer Call Play. Et voilà, je trouvais ça beau. Et en fait, oui, je ne me suis pas posé plus de questions que ça, j'ai fait confiance. J'ai senti que c'était le moment. Il fallait que je me consacre à ça. Ce qui est drôle, c'est que je n'ai jamais pensé que ça mettrait tant de temps aussi à mettre en place. Je ne suis pas partie avec un timing ni un calendrier, je ne sais pas. Ce qui comptait, c'était la sincérité de ce projet. Donc, il fallait, en fait, je me suis rendue compte après que c'était bien de s'éloigner des paillettes aussi pour porter ce projet. Il fallait cette sincérité, cette authenticité. Il fallait que je me replonge en moi et dans toutes ces valeurs. Se ramasser un peu, se recentrer sur soi d'abord. Je pense. Les valeurs n'ont jamais été perdues. Non. Mais c'est vrai que ce monde de paillettes, de télévision, etc., alors pas KTO, mais d'une manière générale, peut nous emmèner dans un autre monde. Bien sûr. C'était bien de revenir à la réalité, à une saine réalité, parce que les personnes que j'allais essayer de mettre en valeur sont des personnes qui, véritablement, sont dans les mains dans le cambouis tous les jours pour aider les autres. et il fallait que moi, je les convainc que j'allais pouvoir traiter bien ce sujet-là sans le pathos, sans le traitement parfois dégoulinant des médias, leur montrer qu'on allait faire quelque chose de respectueux, de vivant, de beau. Alors, il y a une question qu'on peut se poser quand même parce qu'on a bien compris que le projet Imagine, c'était de mettre en avant des héros. C'est qu'est-ce qu'un héros ? Et alors, le projet Imagine, c'est aussi un projet qui peut être artistique. et si vous allez sur le site, le projetimagine.com, vous verrez qu'il y a une vidéo qui est arrivée. Moi, j'ai cru que c'était le film promotionnel du projet Imagine et pas du tout. C'est un contributeur qui a fait ce film très joli dont nous, on va vous montrer les 30 dernières secondes. En fait, ils sont deux. Ils sont deux réalisateurs à avoir réalisé ce film. Carlos Chapman et Estelle Pesquier. Voilà. Rendons à César, ce qui est à César. Tout à fait. Et ils ont travaillé un peu sur ce thème du héros. Ça colle parfaitement au projet. Donc voilà, moi, je propose les 30 dernières secondes, mais il y a bien plus que ça à explorer, évidemment. On écoute. Je suis un héros quand j'arrive à convaincre une seule personne que l'être humain a plus de bon que de mauvais en lui. Je suis un héros quand je fais plaisir à quelqu'un, quand je suscite un sourire. Je suis un héros quand je reconnais mes torts et que j'admets que l'autre a raison en toute sincérité. Je suis un héros lorsque je réussis ce que j'entreprends. Je suis l'acteur principal de ma propre vie. Je veux partager ma joie, mon optimisme, mes rêves. Je crois que chaque être humain est un artiste et sa plus grande œuvre est sa vie. Je crois que chaque être humain est un artiste et sa plus grande œuvre est sa vie. Avec cette petite voix chuchotée, enfin, elle n'est pas petite, d'ailleurs, on sent la puissance de la voix, mais chuchotée alors que d'habitude, les héros, on les met sur un pied d'estal, on proclame, on applaudit, on hurle, etc. C'est très joli. C'est très beau. C'est vraiment très joli. L'héroïsme, pour moi, c'est juste aimer. C'est tout. C'est héroïque d'aimer. C'est héroïque d'aimer. Et aimer, tu vois, c'est Mère Thérésa qui disait, voilà, c'est pas de faire des grandes choses, mais de faire des petites choses avec un grand amour. C'est là que je sais que je suis avec une animatrice télé parce que j'avais complètement zappé qu'on avait des livres de Mère Thérésa. Elle, elle a pas oublié et elle me fait le lien. Non, merci Frédéric, vraiment c'est sympa. Je te lise un petit bout de Mère Thérésa. Alors, Mère Thérésa, je demande toujours aux invités, vous savez, d'apporter des livres et des objets. Vous verrez que l'objet est un peu surprenant. Oui. On va d'abord commencer avec Mère Thérésa qui est quelqu'un d'important, évidemment, dans ton parcours. Oui, c'est une inspiration de chaque jour. Le livre, c'est quoi ? Alors là, celui-là, c'est dans le silence du cœur. Il y a plusieurs livres sur Mère Thérésa à lire. Alors évidemment, je les dispatche, tu vois. Et alors, j'ai pris juste deux passages parce que je trouve qu'ils vont bien avec ce qu'on vit. En Occident, des millions de gens souffrent d'une solitude et d'un vide terrible. Ils se sentent rejetés et sans amour. Ces gens-là ne sont pas affamés physiquement mais d'une autre façon. Ils sentent qu'il leur faut quelque chose de plus que l'argent mais ils ne savent pas ce que c'est. Ce qui leur manque en réalité, c'est une relation vivante avec Dieu. Et Dieu, pour moi, c'est l'amour. Donc si tu veux, de toute façon, c'est là qu'on y revient toujours. Et de nos jours, nous n'avons même pas le temps de nous regarder, de nous parler, de profiter de notre présence mutuelle. Aussi sommes-nous de moins en moins en contact les uns avec les autres. Le monde est en déroute par manque de douceur et de gentillesse. Les gens sont affamés d'amour, si grand et l'affairement général. Pour moi, le projet Imagine, c'est ça. C'est essayer de pallier à ça. Et Jean-Marie Pelt, je vois qu'il y a un livre de Jean-Marie Pelt. botaniste, botaniste notamment, et aussi un philosophe, un écrivain. Il a écrit plusieurs ouvrages et il y a aussi Nature et spiritualité. Oui, bien sûr. Très, très beau. Et ce que j'aime énormément, c'est que voilà, il met sa connaissance scientifique de la nature et notamment de tout ce qui se passe auprès des plantes et tout, de la vie des plantes et tout ça, qui est tellement mystérieuse et qui est tellement une parabole de la création. Il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et en nous montrant comment ça marche, les mécanismes de la nature, il nous montre aussi finalement quel est notre monde et comment nous, dans notre société, on peut vivre. Et il fait sans arrêt des parallèles comme ça et c'est très inspirant. Et alors, j'ai pris quelques passages où il nous démontre où la société fait le contraire de la nature. Parce qu'en fait, la raison du plus faible, l'intérêt de ce livre, c'est qu'en fait, on n'arrête pas de nous dire voilà, c'est la loi de la jungle. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Et lui, il prend le contre-pied, tout ça. On va prendre un petit extrait. Un petit extrait. D'accord. Alors, il nous dit qu'en fait, dans la sphère économique, les multinationales ne cessent de grossir. Dans la sphère politique, des hyperpuissances émergent. Il y a le nombre d'y milliardaires en dollars qui explose. Grossir à tout prix, tel est l'objectif et le mouvement s'accélère toujours plus vite, toujours plus gros. Aujourd'hui, un retournement s'impose. Priorité doit être désormais donnée aux petites entités évolutives. On privilégiera les énergies renouvelables. Donc ça, tata, hop, je passe un petit peu, mais priorité aussi à l'agriculture biologique et non pas aux EGM, etc. Priorité encore à l'économie solidaire, aux mutuelles étrangères, au capitalisme si spéculatif et financier si dévoyé. Donc, revenir à l'artisanat, au réseau associatif de solidarité. On est totalement dans mon sujet. Et là, tu vois, j'aime beaucoup comment on conclut. Il dit « En découle la nécessité absolue de changer de priorité et de faire les choix inverses que ceux qu'affichent trop souvent encore les décideurs économiques et politiques, partout favorisés, les faibles. » On mesure parfaitement ce que ce propos a de provocateur dans un monde qui va exactement dans le sens opposé à ce que la nature nous apprend, à savoir que les petits ne sont pas les plus faibles qu'ils peuvent traverser sans dommage les temps difficiles et puiser leur force dans leur solidarité. Évidemment, on se souvient des dinosaures qui ont disparu alors que les petits animaux sont restés. On survécu. Et alors, nous avons droit à un objet. On a eu beaucoup d'objets de toutes sortes dans cette émission en sept années de diffusion. Mais alors, une bouillotte. Alors là, j'avoue que... Une bouillotte avec un petit cœur rouge. et... Non, non, c'est... C'est quoi alors ? C'est une bouillotte ? Écoute, Emmanuel, c'est pas simple quand tu dis de ramener un objet fétiche. Moi, je ne suis pas fétichiste. Je ne dis pas fétiche, je dis un objet qui caractérise éventuellement une action, l'enfance, la foi, enfin bon, peu importe. Je n'ai pas trouvé d'objet dans ce sens-là. Et par contre, il y a quelques jours, j'ai eu une de mes amies qui était à la maison et elle avait remarqué que je suis extrêmement frileuse tout le temps. Et donc, elle m'a acheté une petite bouillotte avec un petit cœur. Et tu vois, je trouve que c'est extra parce que c'est un petit cadeau tout simple mais qui était vraiment pile-poil pour moi. C'est plus que simple, c'est même quand même très très symbolique moi, je trouve, de tout le personnage qu'on a pu découvrir pendant cette émission parce que la bouillotte est quand même symbole de la chaleur. C'est vrai. On est d'accord, une chaleur qui se diffuse avec le cœur. On n'a pas arrêté de dire dans cette émission que Dieu c'est l'amour, l'amour, il n'y a que ça de vrai. Et voilà, donc c'est au-delà, même si je ne sais pas si on a eu conscience cette amie, mais c'est très symbolique du projet Imagine, de la vie de Frédéric Bedos et de l'amour reçu et de l'éducation reçue aussi au sein de cette famille hors norme, hors norme, témoin de la diversité et de l'amour. Donc c'est au-delà de ça cet objet. Donc j'ai plutôt pas mal choisi. Mais c'est super. Très bien, je fais un bisou à ma Sandrine qui vient de me faire. Alors, on va terminer cette émission, il nous reste une minute 40. avec une dernière question. Si tu devais adresser là maintenant une prière à Dieu, tu lui dirais quoi ? Au moment où tu en es dans ta vie, avec une fille qui a 19 ans qui va très bien, avec un projet Imagine qui est bien lancé, avec une carrière télé qui reprendra au moment voulu, ce serait quoi le message à Dieu ? Waouh ! Écoute, j'ai l'impression que le message que je formule à Dieu chaque jour c'est vraiment qu'il me mette toujours plus à sa disposition. Tu vois ? Qu'il fasse à travers moi mais que voilà, que je sois vraiment qu'un petit pot. Donc, avec toute ma faiblesse, avec tous mes défauts, toutes mes limites, je lui remets et que ce soit lui qui fasse quoi. Qu'il remplisse le petit pot. Ouais, qu'il l'utilise quoi, comme un petit pot. Voilà, je suis là, à ta disposition, mais que ce soit lui qui le fasse en moi, tu vois, parce que moi toute seule, je ne saurais pas même avoir cette humilité ou d'être vraiment à sa disposition, c'est lui qui doit le faire en moi. Et ça, c'est la prière de mon cœur chaque jour. Voilà. Jolie prière. Bon anniversaire, Frédéric Bedos, puisque ce jour c'est un anniversaire, donc on est content, on est content non pas d'offrir une émission parce que le cadeau, c'est toi qui nous le fais en venant, mais c'est marrant, les anniversaires à l'inverse, ça me plaît moi. Moi, je suis ravie d'avoir fait une émission comme celle-là le jour de mon anniversaire, quel beau cadeau. En tout cas, longue vie au projet Imagine, longue vie à Frédéric Bedos, longue vie surtout à tous ceux qui vont être soutenus par le projet Imagine, c'est très important et on salue Riyad Salem au passage, bien évidemment. Très, très bonne continuation Frédéric. Merci Emmanuel. Au revoir. Au revoir. Au revoir.